KNOC, c'est 5 stations. KNOC, EIST, Dönbergen, Albert Plage et Lezout. 5 visions de la vie que l'on se plaît à agrémenter au fil des promenades. KNOC, c'est bien sûr Lezouine, en pleine mutation pour nous permettre de découvrir la nature avec les technologies d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur à la mer. Aujourd'hui on prépare ensemble un beau cabillaud de la région avec du romarin, des pommes de terre et du piment. Allez c'est parti. Les ingrédients pour notre recette. Alors on a un beau cabillaud de la région, un citron vert, 4 pommes de terre, un petit piment doux, une branche de romarin, un petit peu d'huile d'olive. Et ici on a environ l'équivalent de demi-litre de bouillon de légumes. Ce qu'il vous faut c'est une belle casserole en fonte de façon à avoir une belle chaleur bien homogène. Et là ce qu'on fait c'est qu'on monte ça un petit peu comme on préparerait une terrine. Donc on va couper les pommes de terre en tranches mais pas trop fines. Ce qu'on veut c'est qu'à la fin de la cuisson on retrouve encore les pommes de terre. Alors surtout ce qu'on a fait avec les pommes de terre c'est qu'on les a lavées avec la peau, bien brossées. On les a épluchées et surtout après on ne les relève pas parce qu'on a besoin de l'amidon pour donner un petit peu de consistance à la sauce. C'est important, une fois que vous avez coupé les pommes de terre on va venir les mettre dans le fond de la casserole. Donc on vient vraiment tapisser le fond, ça va aussi permettre aux poissons d'éviter d'être directement en contact avec la casserole et de cuire trop trop vite. On va rajouter tout simplement quelques petits morceaux de piment doux, la branche de romarin, encore un petit peu d'huile d'olive. On termine avec les zestes des citrons verts. Alors croyez-moi vous allez être surpris mais le citron et les pommes de terre c'est délicieux ensemble. En Espagne on appelle ça aussi les arzuela. On n'oublie pas bien sûr une fois qu'on a mis les zestes de venir rajouter un petit filet de citron vert. Alors ça c'est la base pour la cuisson. On va d'abord assaisonner le poisson avant de le mettre en cuisson. Donc un peu de poivre, du sel. Alors on en met un tout petit peu plus parce que ça va s'écouler et ça va venir assaisonner un petit peu les pommes de terre en dessous. Une fois qu'on a fait ça, on verse à mi-hauteur le bouillon de légumes. Alors attention de ne pas verser sur le poisson pour ne pas enlever l'assaisonnement encore. Et là on peut fermer et commencer la cuisson. Voilà, alors regardez un petit peu ce qui s'est passé. On le voit à la surface, quand vous avez comme ça, des petites perles d'albumine qui se forment, on est moelleux, on est cuit. Alors c'est pas la peine de cuire plus parce qu'après le poisson va commencer à se dessécher, il va commencer à casser. Donc on voit que les pommes de terre sont encore juste fermes mais aussi cuites. Alors avec une recette comme celle-ci, ce qui est facile c'est que vous faites le montage à l'avance. Vous mettez ça par exemple au frigo. Au moment voulu, vous mettez en cuisson. Pendant la cuisson, vous allez faire une balade à la plage. Et ensuite, vous invitez vos amis. Bon appétit !